Tant que tu es né, tant que tu vis et que tu es membre de cette famille, naturellement, tu es candidat à tomber malade. Nous sommes en train de briser, au nom du champ des électrices, les maladies naturelles, les maladies innées, les maladies successives. Ça a pris l'oncle, ça a pris la tante, maintenant ce sont les enfants. Commence à déclarer, rien de gloire. Tu as dit, tu éloigneras, éloigne, éloigne cette maladie héréditaire. Au nom du champ des électrices, éloigne cette maladie héréditaire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom la grande famille. Shalom que mon Dieu vous bénisse abondamment dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Bonne nouvelle, nous sommes de retour. Et continuez à vous abonner sur votre chaîne Samuel Pazou TV, la chaîne qui vous bénit, qui vous transporte dans des dimensions spirituelles très élevées. C'est la meilleure plateforme pour la restauration de la famille. Alors nous voulons vous dire que nous sommes de retour. Nous sommes de retour pour pouvoir encore contribuer à votre panissement spirituel, à ces combats spirituels et que vous soyez encore plus que vainqueurs. Nous sommes de retour parce que nous avons décidé de pouvoir, en tout cas, essayer en paix, de reprendre le souffle et de revenir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Cette prière, c'est une prière contre la maladie. Elle est intitulée la prière contre les lois établies. La prière contre la loi de la maladie héréditaire, pardon. La prière contre la loi de la maladie héréditaire ou de maladie héréditaire. La prière contre les lois des maladies héréditaires. Alors je voudrais avant toutefois de commencer la prière avec toi, je voudrais que tu puisses t'abonner, t'abonner et partager cette vidéo aussi. Encourager une personne de pouvoir aussi s'abonner. Quand vous vous abonnez, vous devez aussi cliquer sur la cloche des notifications. Vous vous abonnez et à côté il y a une cloche. Vous appuyez et ça va vous donner, je crois, trois possibilités. Vous appuyez sur recevoir les notifications directement. Comme ça vous n'allez rater rien de ce que nous allons commencer à poster. Vous avez déjà des prières qui ont révolutionné les chrétiens et les serviteurs de Dieu. La prière de retour à l'expéditaire, version originale, n'est-ce pas ? Et puis étranglement, El Tabera, comment prier pour ses enfants. Il y a tellement, tellement de prières extraordinaires et des enseignements extraordinaires. Alors cette prière prendra, je crois, 25 à 30 minutes afin que nous puissions expérimenter la gloire de notre Dieu. Je bénis quelqu'un, je bénis une personne, je bénis la personne qui va suivre cette prière ensemble avec moi. Prends cette prière que tu puisses te l'approprier, que ces paroles deviennent tes paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ, Alléluia. Nous bénissons Dieu, Alléluia. Avant de prier, je donne encore que ce programme que nous sommes en train d'organiser, ce mois de demain, un puissant programme extraordinaire, nous vous évitons à y participer. Participer à ce programme, ce sera une bénédiction pour ta vie. Parce que la volonté de Dieu, que nous soyons en bonne santé et que nous soyons prospères. Alors tous les mercredis et les vendredis de mois de demain, ça sera mercredi et vendredi de mois de demain, les délivrances. Le thème principal de notre enseignement, de notre séminaire, ça sera délimer dans le Seigneur, briser, détruire les lois établies dans la famille. Il y a beaucoup de lois établies dans la famille qui sont en train de nous ruiner, de nous accabler, de nous détruire. Alors pendant ce un mois, chaque mercredi, chaque vendredi, ce sera le moment de gloire, de délivrance en présentiel. Et sur Youtube, votre chaîne Youtube, Sommelepanzou TV, ne manquez à aucun cas de venir en présentiel. Nous allons poser des actes prophétiques. Nous croyons à la puissance des actes prophétiques comme le Seigneur lui-même l'a fait. Nous allons prier pour lui, nous allons prier pour le sel, nous allons prier pour le vêtement. Parce que nous voyons Dieu agir à travers de ça. Alors continuez à vous abonner aussi sur votre page Facebook, Sommelepanzou TV. En tout cas, continuez à vous abonner, à vous abonner encore massivement. Je voudrais d'abord prier avant de commencer cette prière. Tendre Père, je te bénis. Je recommande ce moment en traitement. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui va prier avec moi. Oh Dieu, je prie de ce que ta mère puissante puisse localiser. la vie de chacun de nous, Seigneur de gloire. Oh Adonai, toi qui as donné la solution, Seigneur, à Jairus, Seigneur de gloire. Par toi, Seigneur, la femme de la perte de sang a retrouvé la santé. Papa, à travers cette prière, oh Dieu, je veux, Papa, que ta main puisse localiser. Seigneur de gloire, une personne, Alléluia, qui tombe sur cette vidéo, Papa, enfin que la maladie quitte son corps. Surtout, Seigneur, cette maladie héréditaire, établie par des sorciers de la famille, par des règles diaboliques sans de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui est en nous, est plus grand que celui qui est dans le monde, au nom de Jésus. Amen. Alors, je voudrais encore encourager quelqu'un. Je voudrais encourager quelqu'un de dire, gloire à Dieu, le Dieu souverain, le Dieu grand, le Dieu rédoutable est un Dieu qui souhaite que nous prospérons à tous égards et que nous soyons en bonne santé comme prospère l'état de nos âmes. Je voudrais d'abord prophétiser, avant même de lancer cette prière, je voudrais prophétiser que la maladie doit quitter ton corps. Alléluia. Beaucoup de lois établies dans nos familles, alléluia, ce sont des lois de la maladie ou des maladies héréditaires. Cela veut dire que ce sont des maladies innées, ce sont des maladies successives, naturelles. Non, 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 non. Je ne peux pas être un candidat de quelque chose qui n'est pas bien. Je veux être un candidat pour les bonnes choses et non pas un candidat pour quelque chose de malheureux. Alors, cette prière, c'est vraiment pour mettre fin par la puissance dans le sang de Jésus, par la puissance dans sa parole que nous allons confesser, que toute maladie héréditaire, que les esprits des eaux, les esprits de l'air, alléluia, les esprits de la terre ont établi dans notre famille, sois brisé au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que tu sois localisé par cette prière. La Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Toi qui es à l'hôpital à cause d'une maladie héréditaire, alléluia, il y a plusieurs maladies. Toi qui es célibataire, c'est un célibat héréditaire, alléluia. Toi qui as perdu un enfant très jeune, c'est une maladie héréditaire établie dans la famille. Alors, la Bible déclare, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. D'ailleurs, il a dit, l'esprit de l'éternel est sur moi. Il m'a ouin pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, renvoyer libre les opprimés, et aux aveugles le récouvrement des vies. Alors, tu vas d'abord commencer à prier avec moi. La Bible déclare dans l'exode 22, 25. Vous servirez l'éternel, votre Dieu, et l'éternel bénira votre pain et vos os, et il éloignera la maladie de votre maison. L'éternel éloignera la maladie de ta famille. Ça, ce sont des maladies originelles. En fait, dans verset 22, il s'écrit, « Vous servirez l'éternel, votre Dieu, il bénira votre pain et vos os. Et moi, l'éternel, j'éloignerai la maladie au milieu de toi, ou la maladie dans ta tente. » Ça veut dire que les maladies, quand Dieu parle de maladie de la maison, parce que la maison est symbole de la famille, la tente est symbole de la maison, la maison est un symbole de la famille. Donc Dieu est en train de dire que, puisque tu sers Dieu, puisque tu me sers, je vais bénir ton travail, je vais bénir, alléluia, tes projets. Et en plus, je vais éloigner les maladies héréditaires. J'éloignerai les maladies de ta maison. Donc cette maladie qu'on a établie naturellement, tant que tu es né, tant que tu vis et que tu es membre de cette famille, naturellement, tu es candidat à tomber malade. Tu es candidat à attraper cette maladie qui avait touché les grands-parents, les arrière-grands-parents, les parents. Alors, tu vas élever ta voix ce matin, ce soir. Tu vas élever ta voix, peu importe l'air à laquelle. Tu vas croiser cette prière. Nous sommes en train de briser, au nom puissant de Jésus-Christ, les maladies naturelles, les maladies innées, les maladies successives. Ça a pris l'oncle, ça a pris la tante. Maintenant, ce sont les enfants. Lève ta voix commence à déclarer, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, par le sang de l'agneau qui coule dans mes veines, je refuse, papa, naturellement, cette maladie héréditaire. Ô Dieu de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, tu lui as dit, puisque je te sers, puisque je suis ta servante, puisque je suis ton serviteur, alléluia, tu béniras mon travail, tu béniras mes projets, tu béniras mes pensées, mais aussi, Seigneur, tu t'es engagé d'éloigner la maladie héréditaire de ma maison, la maladie héréditaire sur moi, papa, sur mes enfants, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. commencent à déclarer, moi, désormais, depuis que j'ai récité Jésus, comme Seigneur et Sauveur, je suis né de nouveau, je suis né de nouveau, je n'appartiens plus à la lignée de cette famille malade, de ces lois établies. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je déclare et je décrète, aucune maladie, papa, ne me touchera, ne touchera aucune de ces maladies héréditaires, ne touchera ma vie, ne touchera plus jamais mes enfants. Si cette maladie est déjà là, commence à déclarer, Seigneur de gloire, tu as dit, tu éloigneras, éloigne, éloigne cette maladie héréditaire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, éloigne cette maladie héréditaire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Amen. La prière contre la loi, la loi des maladies héréditaires. La prière contre la loi ou les lois des maladies héréditaires, les maladies naturelles. Donc auprès de vie génétique, donc vous êtes prédisposé, alléluia, attraper, les sidas attrapés, les diabètes attrapés, la tension artérielle attrapée, je ne sais pas quoi, toutes ces sortes de maladies bizarres, parce que génétiquement, cela est naturel en vous. Pourquoi ? Parce qu'il y a un sorcier de la famille ou peut-être qu'il y a quelqu'un de méchant qui a envoyé cette malédiction dans la famille et cette loi s'est établie que tout le monde souffrira de cette maladie. Tout le monde souffrira de ce problème. Vous voyez que dans la famille, la plupart des temps, vous allez voir que dans une famille, c'est une maladie qui est en train de toucher tout le monde, de grands-pères jusqu'aux petits-enfants. Alléluia. La Bible déclare que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu dois croire, tu dois recevoir par la foi cette guérison ce soir. Alléluia. Ce matin, ce midi, pas importe, cette maladie héréditaire qui est naturellement, qui fait de toi un candidat de malheur, qui fait de toi un candidat de la souffrance. Tu dis non, je refuse cela au nom puissant de Jésus-Christ, que le sang de l'agneau coule dans mes veines. Alléluia. Que le sang de l'agneau puisse se extirper. Alléluia. Chasser, Seigneur de gloire. Modifier même, Seigneur de gloire. Alléluia. Mon corps, Seigneur de gloire. Mon ADN, Seigneur de gloire. Pour que je sois libéré de cette maladie ou de cette maladie héréditaire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Si tu connais les noms de ces maladies héréditaires qui touchent ta famille, commencent à te séparer de cela, commencent à détruire cela. Tu dis, Seigneur, j'ai détruit cette, j'ai détruit ce maladie, j'ai détruit toutes ces maladies, papa, héréditaires qui détruisent sans de gloire la famille au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible déclare, par ce maître sûr, nous sommes guéris au nom de Jésus. Amen. Écoutez-moi, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dois te rébeller parce que nous sommes désormais dans l'alliance de Christ. Toi qui as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dis avec moi, je suis enfant de Dieu. Alléluia. Je suis africain, je suis né dans ma propre, dans ma famille. En acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur, je suis dans la lignée de Christ. Alléluia. Moi qui étais un Olivier sauvage, j'ai été greffé dans un Olivier naturel. Ma vie maintenant dépend de Dieu. Alléluia. par Jésus Christ puisque Colossien déclare ceci, votre vie est cachée en Christ et en Dieu dans le lié céleste. Je ne fais plus partie de cette famille parce que Christ à moi, Alléluia, a changé mon statu, a changé ma famille, a changé mon sang. Je porte son dame d'honne au nom de Jésus. Amen. Ce que nous devons comprendre, c'est une chose que quand on parle de loi établie, Alléluia, quand on parle de loi établie dans une famille, dans une situation, dans un pays, des lois établies, dans un groupement, ces lois, vous devez savoir que la loi est un décret établi, c'est une autorité, c'est une autorité qui vous dirige, qui vous contrôle, qui vous gouverne. quand on établit une loi, Alléluia, quand on établit une loi, cette loi-là, elle est implacable parce que la loi, elle est faite pour condamner ou pour libérer. Mais dans ce cas de la maladie héréditaire, cette loi, elle est faite pour vous, 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 vous mater, hein, c'est une autorité qui vient pour vous gouverner. Le vrai sens de la loi, la loi vient pour gouverner. La loi vient pour imposer une autorité, pour limiter les dégâts. La loi vient pour nous, nous empêcher d'aller au-delà, alléluia, de rester dans les normes que les gens qui ont établi cette loi ont décidé, n'est-ce pas? Donc le Parlement a décidé à partir d'aujourd'hui, pas plus de 120 kilomètres sur l'autoroute. Vous allez rouler à 100 kilomètres. Vous voyez que la loi, si vous dépassez 100 kilomètres, vous êtes sanctionné, vous perdez de poids, vous perdez même peut-être votre permis. Et pourtant, vous pouvez aller à 160, à 200 l'air. Ça, je ne vous dis pas au point de vue humain d'aller à 200 l'air. Pour vous dire que la loi, quand elle est établie, elle vient pour gouverner, elle vient pour imposer une autorité auquel nous nous soumettons. C'est pourquoi l'air de savoir ce soir, ce matin, ce midi, peu importe l'air à laquelle je suis cette prière, déclare, je viens révoquer toutes les lois et des maladies héréditaires dans ma vie, dans la vie de mes enfants. Au nom puissant et glorie de Jésus-Christ, cette autorité sur moi, je la brise. Alléluia. La seule autorité que j'accepte désormais, c'est l'autorité de Dieu sur moi. Car l'autorité de Dieu, Alléluia, me bénit, me délivre, me donne la paix. Alléluia. Le Seigneur m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le tropion, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Lève ta voix ce matin, disant de gloire, que toute loi des maladies héréditaires est tablée dans ma famille pour me gouverner, pour me limiter, pour me bloquer, pour me diriger, c'est un homme de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens détruire, je viens effacer par le pouvoir que tu m'as donné. Je viens effacer ces lois. Je viens effacer ces lois. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, oui, ces lois vont vous diriger, n'est-ce pas ? Tu vas voir que quelqu'un devient ivronne, parce que cette loi le pousse dans cette direction afin qu'elle tombe malade. On conduise que c'est parce qu'il a beaucoup mis, voilà pourquoi il est tombé malade. Parce que la loi qu'on a établie l'a poussée. Vous allez voir dans certaines familles, la loi établie des maladies héréditaires peut pousser une jolie fille à se prostituer, peut pousser un joli, un beau garçon à devenir un bandit. Et pourtant il est intellectuel, et pourtant il est intelligent. Alors tu vas élever ta voix. Alléluia. Tu vas déclarer au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je viens marcher sous le serpent et le scorpion. Je brise cette autorité de maladie héréditaire. Cette loi qui avait été établie, Seigneur de gloire, dans ma famille Seigneur, pour nous pousser, alléluia pour nous diriger vers le mal au nom puissant de Jésus-Christ à partir de maintenant. Je viens briser, je viens paralyser cette loi. La Bible déclare Esther par son courage et par la prière. Elle avait effacé les lois d'Aman et les lois du roi. Seigneur de gloire, moi aussi, par ma prière, ce soir je viens effacer, je viens effacer toutes les lois de maladies héréditaires Seigneur de gloire, qui veulent me diriger vers le mal, pour commettre le mal au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je vois ces lois tomber. La Bible déclare sur la croix, il a effacé les lois et les ordonnances qui nous condamnaient et qui servicitaient contre nous. Je viens effacer cela dans les noms puissants et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Oui, quand la loi, elle est votée, quand la loi, elle est établie. Elle vient pour diriger. Alléluia. Et dans ces cas, la loi de la sorcellerie, la loi des maladies héréditaires de la famille va nous diriger à commettre le mal pour que nous puissions tomber réellement malades. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Ce qui est héréditaire, c'est ce qui est naturel. Ce qui est héréditaire, c'est ce qui est inné. C'est ce qui est héréditaire, c'est ce qui est successive. Cela veut dire que tu ne fais aucun effort pour tomber malade. Même quand tu prends des précautions, même quand tu dis que ça, je ne ferai pas. Là, je n'irai pas. Mais puisque cela est inné, ça veut dire que tu es candidat à cela. C'est pourquoi nous venons pour briser cela. Alléluia. la maladie héréditaire, c'est quelque chose qui est successif. Oui, 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 oui. Oui, oui. Pourquoi? Parce que quand ça a pris l'un, ça va comprendre l'autre. Tu dois t'élever ce soir et ce matin, chez minuit, ne pas importe l'air. Tu dis Seigneur de gloire. Tu dis stop, Seigneur de gloire. Si ça a pris l'un, ça a pris l'autre. Ce ne sera pas mon tour à moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, quand cela arrive auprès de moi, stop, Seigneur, car je suis habillé dans le sang de l'agneau. Je suis trempé dans le sang de Jésus. Alléluia. Je l'adène de Christ, Seigneur de gloire. Alléluia. Je suis un héritier de promesses, l'héritier de la bonne santé et non pas l'héritier de la maladie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire. Aucune succession, ni sur mes enfants de toute maladie diabolique, Seigneur de gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ, la stérilité est une maladie qui peut aussi être héréditaire. Alléluia. La confusion. Alléluia. Alléluia. Les troubles, les troubles mentaux peuvent être aussi, alléluia, des maladies héréditaires, des successions qui succèdent les uns après les autres. Alléluia. Des chômages chroniques, l'effondrement économique par lequel vous fournissez. Mais successivement, chacun de vous tombe toujours en pauvreté, perd toujours l'argent. Ça peut être là. Il y a beaucoup de maladies physiques, spirituelles. Alors nous brisons toutes ces successions dans l'énorme puissant et glorieux de Jésus-Christ que rien de méchant, d'héréditaire, de maladies héréditaires soit naturel contre moi. Au nom puissant, au nom puissant de Jésus-Christ, laisse ta voix, déclare, Seigneur de gloire. Oh oui, Seigneur, je déclare, aucune maladie héréditaire ne sera naturelle sur moi. Aucune maladie héréditaire de ma famille ne sera naturellement, alléluia, sur moi ni sur mes enfants. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu y as dit celui qui mange de ton corps et qui boit de ton sang, tu es en lui et il est en toi. Seigneur de gloire, c'est toi que je mange, tu es en moi et je suis en toi, papa. Alléluia. Car la Bible déclare, Christ en moi, l'espérance et la gloire. À partir d'aujourd'hui, cette maladie est brisée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Nous devons être révoltés face à toute cette sorcellerie héréditaire qui atteint les enfants après les petits enfants, qui atteint les parents après nous les enfants, après nos enfants, après, non, de génération en génération. Une loi, elle t'a sujetu. Toute loi démoniaque, toute loi satanique te met sous l'autorité d'un démon. te met sous l'autorité d'un démon. Toute loi qu'on établit dans un pays ou dans une famille, surtout là, je parle de la famille, toute mauvaise loi qu'on établit dans une famille, quand il s'agit de maladie ou de quoi, toute loi a eu un démon qui gouverne cette loi. Donc, si on te met sous tes lois, sous cette loi, c'est comme si on te mettait sous l'autorité d'un démon. Comme de même que la loi de Dieu nous met sous l'autorité du Saint-Esprit, car celui le consulataire, celui le paraclet, celui l'enseignant, la loi de Satan, la loi des démons, nous met aussi, la loi du diable, nous met sous l'autorité d'un démon. Et c'est cette démons-là qui va continuer à détruire notre vie. La loi, elle est souvent dure, elle est forte, alléluia. La loi, souvent, elle ne connaît pas les négociations. La loi peut servir, alléluia, ou vous asservir. Alors, ce matin, ce midi, ce soir, lève ta voix et commence à déclarer au nom puissant et glorier de Jésus-Christ, rien d'héréditaire. Cette loi est tombée aujourd'hui. Cette loi est tombée aujourd'hui dans le nom puissant et glorier de Jésus-Christ. Cette loi est tombée aujourd'hui, sainte de gloire. Je ne suis plus sous une autorité d'un démon, de la famille, sainte de gloire. Ô Dieu, qui vient gouverner ma maison, qui vient gouverner mon mari, qui vient gouverner ma femme, au nom puissant et glorier de Jésus, qui vient gouverner mes enfants. Je ne suis plus sous l'autorité, je ne suis plus assis, j'ai tué, car Christ en moi, l'espérance de la gloire, lève ta voix comme un bâti, fils de bonheur, mais qui vivait le malheur, Alléluia, qui ne reflétait pas son nom. Mais ces jours-là, Barthimée avait décidé de mettre fin à une maladie, à une situation qui semblait héréditaire et n'a pas à en finir. Alléluia, nous sommes nés comme ça, nous grandirons comme ça et nous mourrons comme ça. Non, tu dois élever ta voix radicalement. La Bible déclare, Alléluia, ce que Dieu a dans sa main, Satan ne peut plus arracher, parce que toi et moi, nous sommes dans la main de l'Éternel. Lève ta voix comme Barthimée. Un suste aujourd'hui, Barthimée, on lui a dit de ses terres, il ne s'est pas tué, il a continué à crier, fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Ce jour-là, Alléluia, Barthimée a mis fin à une situation héréditaire. Peut-être, il était, Alléluia, le fils aussi d'un aveugle ou peut-être dans la famille de Barthimée, il y avait déjà des aveugles et de mendiant. Alors, c'était une succession et Barthimée a mis fin, Alléluia, a mis fin de cet esprit démoniaque et d'héréditaire, de maladie héréditaire qui faisait qu'il puisse continuer à être mendiant et mourir dans la mendicité. Lève ta voix, au nom puissant des yeux de Christ comme Barthimée, Papa, je ne suis plus sous l'autorité de ces démons de la mendicité. Je ne suis plus sous l'autorité de ces démons de la stérilité héréditaire. Je ne suis plus sous l'autorité de ces démons, Seigneur de gloire, de la malédiction, de manque d'argent, de chômage chronique. Je ne suis plus sous l'autorité de ces démons, Seigneur de gloire, de perte d'argent. Oh Dieu, je travaille, mais je ne vois pas mon argent. Alléluia, les diables viennent, ils volent l'argent pour que je sois stressé. Que le stress puisse engendrer cette maladie héréditaire au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est ce matin, c'est midi, Papa, aujourd'hui, je dis, Seigneur de gloire, comme Barthimée, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Je veux voir, Seigneur de gloire, je veux voir, au nom puissant de Jésus, comme Barthimée, Papa, Alléluia. Toujours, j'ai porté ce manteau d'héréditaire, ce manteau de maladie héréditaire, ce manteau des comportements héréditaires, au nom puissant de Jésus-Christ, de même que Barthimée, a jeté son manteau, Alléluia, et a suivi Jésus après qu'il a été guéri. Ce matin, aujourd'hui, Papa, je jette ce manteau, Seigneur de gloire, de la maladie héréditaire, Seigneur, qui fait que malgré que je suis intelligent, je n'arrive pas à percer, malgré que je suis courageux, je n'arrive pas à percer, malgré que je suis une belle femme, je n'arrive pas à trouver un bon mari, Alléluia, malgré que je suis marié, je n'arrive pas à accoucher, à avoir la maternité, parce qu'il y a un démon, je suis sous l'autorité d'un démon, de la maladie spirituelle et héréditaire de ma famille. Aujourd'hui, Papa, comme Barthimée, je jette ce manteau, je jette ce manteau, au nom puissant et de Jésus-Christ. Lève ta voix, commence à prier. Barthimée a entendu ses lements, le Seigneur lui dit, laissez-le venir, laissez-le venir. Le Seigneur ne lui a pas dit, Barthimée, jette ton manteau. Non, 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 ce Barthimée lui-même, quand il entendit la voix du Seigneur, il a dit, à partir d'aujourd'hui, ce manteau qui m'est collé dessus, ce manteau qui était mon identifié, mon identité, ce manteau qui m'est identifié, Alléluia, à ma lignée de la malédiction, de la maldicité, ce manteau, je la jette, je le jette aujourd'hui. Barthimée a jeté le manteau parce qu'il s'était dit, plus jamais ce manteau, lève ta voix, déclare, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, plus jamais, plus jamais ce manteau dans ma vie, plus jamais ce manteau dans mon travail, plus jamais ce manteau sur mes enfants, le manteau des maladies, Seigneur de gloire, des moules de tête chroniques, des fibrones inexplicables, oh Dieu des gloires, de la mort des enfants dans la famille, plus jamais ce manteau, papa, c'est héréditaire de maladies diaboliques, au nom puissant et glorieux, de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, notre Maître, Amen. Tape-moi cinq fois, libre, 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 écoute-moi, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible déclare dans Jérémie, chapitre 3, 33, au verset 6, quand je dis, Alléluia, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Au verset 6, le Seigneur est en train de dire, Alléluia, voici, je lui donnerai la guérison et la santé, je les guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Nous allons élever la voix aux villes dévastées, aux familles dévastées, par la maladie héréditaire ou par les maladies héréditaires. L'Éternel d'entre Dieu, par la bouche de son serviteur Jérémie, est en train de déclarer, je lui donnerai, je donnerai la guérison et la santé. Je déclare ce matin, ce soir et ce midi, peu importe l'air que tu me suis, peu importe que tu sois à l'hôpital, peu importe que tu sois où, parce que tu as été dévasté par toutes ces situations des lois, des maladies héréditaires qui affectent ta vie, je déclare, comme l'Éternel l'a dit, il te donne la guérison, il te donne la guérison et il te donne la santé. Au nom puissant et glorie de Jésus-Christ, lève ta voix déclare, Seigneur de gloire, ces lois établies, Alléluia, ces lois de maladies héréditaires, papa, établies sur moi, m'ont dévasté, m'ont dévasté, au nom puissant et glorie de Jésus-Christ, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, donne-moi la guérison et la santé, Alléluia. Combien de femmes se sont retrouvées célibataires aujourd'hui et les parties au mariage, l'homme l'a vraiment aimé, mais une situation héréditaire, Alléluia, une stérilité, Alléluia, une maladie, Alléluia, des trompes, une situation de mauvaise odeur, Alléluia, quelque chose d'héréditaire, Alléluia, aujourd'hui, cette femme est retournée à la maison, lève ta voix. Combien aussi des garçons, Alléluia, qui veulent vraiment fonder des familles, ils vont se marier avec une très belle épouse, une bonne épouse, mais le garçon ne peut pas rester avec la femme parce qu'il s'est rendu compte qu'il est impuissant, parce que c'est une maladie héréditaire, la femme a fui. Il n'y a pas que les femmes, les femmes, Alléluia, qui sont chassées, il y a aussi les hommes qui sont chassés à cause des maladies héréditaires, Alléluia. Dès qu'il va se marier, il devient ivrone. Dès qu'il se marie, Alléluia, il devient fou, Alléluia, parce que dans leur famille, tu ne peux pas te marier et être stable. Et cette maladie héréditaire qui est successive, qui est naturelle, qui est innée, se déclenche à un moment donné. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je me fais à cette maladie héréditaire, papa, de la folie, de la brutalité envers ma femme. Je me fais à cette maladie, Seigneur héréditaire, de maladie de fibromes, Seigneur qui empêche que je tombe enceinte. Seigneur de gloire, cette maladie de mauvaise odeur, de l'insolence, papa, qui détruit mon foyer, qui me ravage, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, donne-moi la guérison et la santé. Commence à prier, commence à demander par la foi du Seigneur de gloire, donne-moi la guérison et la santé. Désormais, papa, donne-moi la guérison et la santé dans les non-puissants, et glorieux de Jésus-Christ. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu, alléluia, à cause de cette dévastation de la sorcellerie héréditaire, de la maladie héréditaire, Dieu est en train de te donner la guérison et la santé. Reçois, reçois au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, reçois au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Lève ta voix, rappelle à Dieu, déjà dans l'Ancien Testament, dans Ézéchiel, tu avais dit « Seigneur de gloire », on ne dira plus cet adage en Israël, les parents ont mangé des raisins verts et les dents des enfants ont été agacés. Non, on ne dira plus cela, car l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Je refais ce papa, Alléluia, notre Dieu, cette maladie héréditaire, cette situation héréditaire, quand cela a été signé, je n'étais pas dedans. Seigneur de gloire, aujourd'hui, j'ai sujé une nouvelle créature. Mes enfants sont dans l'alliance de la croix de Golgotha. Seigneur de gloire, je refais ces maladies héréditaires au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, que je sois complètement guéri, Seigneur de gloire, libéré, Seigneur de gloire, de ces maladies héréditaires dans les non-puissants et glorie de Jésus-Christ. Donne-moi la guérison, donne-moi la santé, que Dieu te donne la guérison, que Dieu te donne la santé, parce qu'il a dit, Alléluia, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, qu'on me prospère l'état de ton âme, que Dieu puisse ouvrir une source abondante de paix. Alléluia, cette maladie, tu nous as troublés, toutes ces maladies héréditaires ont troublé nos finances, ont troublé nos mariages, ont troublé les parcours académiques de nos enfants, ces enfants qui s'étaient lancés très bien dans les études pour qu'ils soient demain de personnages, de personnalités dans ce monde, car l'école ne donne pas l'intelligence, mais l'école légitime l'intelligence. Alléluia, les diplômes légitiment l'intelligence, mais ils ont bloqué leur légitimité. Lève ta voix, disant de gloire, ouvre pour moi, papa, ouvre pour mes enfants une source abondante, Seigneur de gloire, une source abondante, Seigneur de gloire, de paix et de grâce, de fidélité, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que Dieu ouvre une source de la bonne santé, que Dieu ouvre une source de la grâce, de la délivrance, au nom puissant de Jésus, que Dieu ouvre une source de la vie, Alléluia, là où la maladie héréditaire a ouvert la source de la mort, Alléluia, que Dieu ouvre une source de la bonne santé et de la vie, papa, au nom puissant de Jésus-Christ, commence à prier, commence à déclarer, Seigneur de gloire, Alléluia, ces lois de maladie héréditaire de ma famille m'ont dévasté, Alléluia, m'ont empêché de progresser, m'ont empêché d'aller de l'avant, m'ont empêché d'avoir des enfants, m'ont empêché de vivre la paix dans mon mariage, ces lois établies, papa, dans ma famille, ces lois héréditaires, papa, qui étaient innées en moi, naturellement, je pourrais vivre et je vis cela à partir d'aujourd'hui, Seigneur de gloire, donne-moi la guérison, tu as dit à Jérémie, j'ai l'air d'honorer la guérison et la santé, papa, tu as parlé par la bouche de ton serviteur, Jérémie, aujourd'hui, tu parles à travers ma bouche, papa, donne-leur la santé, la guérison et la santé et ouvre pour eux, Seigneur de gloire, des sources abondantes de santé, là où il y avait la maladie, papa, ouvre, Seigneur de gloire, des sources abondantes de victoire, là où il y avait des défaites, au nom puissant de Jésus, je suis en train de prophétiser, alléluia, là où la maladie héréditaire a dévasté tes enfants, au nom puissant et au nom puissant de Jésus-Christ, mais ça dit, j'ouvrirai une source abondante, alléluia, de paix, de grâce, je dis que Dieu ouvre une source abondante de succès, là où le diable et la maladie héréditaire avaient ouvert une source de chèque, au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, une source abondante, papa, de l'élévation, là où la maladie héréditaire, Seigneur de gloire, a ouvert une source d'humiliation, de blocage, papa, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et sauver Jésus-Christ, les Nazariens. Amen. Oui, je sens que nous sommes de retour. Partage cette vidéo, il y a quelqu'un qui sera complètement guéri, car lorsque le Seigneur nous saisit, alléluia, que le Seigneur nous saisit et que nous avons la foi au Seigneur au Père, au-delà de ce que nous demandons et pensons. La femme de la perte de sang, elle avait la foi. Qui sait si cette maladie de perte de sang était héréditaire ? Personne n'en parle. Oui, la Bible ne le dit pas, mais c'était quelque chose qui a trop été chronique pendant 12 ans. C'est-à-dire que c'est une maladie chronique qui peut être héréditaire au nom puissant de Jésus. Peut-être que sa grand-mère avait vécu la même histoire ou sa mère avait vécu la même histoire ou ses serres ont vécu la même histoire et elle aussi, elle a vécu la même histoire. Mais ce jour-là, elle a dit, alléluia, même si j'ai dépensé toutes mes économies aux médecins qui n'ont pas pu me guérir, alléluia, qui m'ont donné des diagnostics au contraire à ce que Dieu, alléluia, pense pour moi et l'a entendu. Elle a entendu que Jésus passait. Elle a dit, aujourd'hui, même s'il y a l'obstacle, il y a une grande foule qui entoure Jésus, il y a un protocole qui sécurise Jésus, mais la foi l'a poussée et elle a dit, si je paie seulement, elle s'est lancée dans un défi extraordinaire. C'était un défi. La foi est un défi. La situation que tu vis, alléluia, qui bloque, qui dérange, qui trouble ta paix, qui trouble ton élévation, qui trouble ton environnement, peut être bloquée, peut être arrêtée uniquement. Tu dois comprendre, tu dois te lancer dans un défi. Elle s'est lancée dans un défi le plus difficile parce qu'elle a déçu, je pense, elle m'a touché. Le pan de sa robe, imagine-toi, l'homme qui est sécurisé, il y a une grande foule qui est derrière lui, alléluia, avant déjà d'arriver, la sécurité rapprochait, les pierres, les gens et les autres, il y a déjà une grande foule et elle, cette femme, avait déjà perdu beaucoup de sang, elle n'était plus capable d'avoir beaucoup de force, elle était fragilisée, mais elle s'est lancée un défi le plus fourdoyant, le plus, un défi le plus fou, elle a dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, il ne faut pas chercher la facilité, il est temps que tu continues à gêner, il est temps que tu puisses continuer à prier, il est temps que tu te sacrifies pour que cette maladie héréditaire puisse tomber, ne cherche jamais la facilité. Cette femme pouvait se dire, alléluia, si je peux seulement le voir de loin, je serai guéri. Elle pouvait dire, si je peux seulement sortir, alléluia, et marcher derrière lui, je serai guéri. Mais elle s'est fixé un défi le plus fou, alléluia, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, si je peux seulement avoir une audience avec lui, si je peux seulement parler face à face avec lui, alléluia, combien de fois on ne se peut poser des questions, comment je vais faire pour voir les ministres, comment, qui va m'aider pour voir le président de la République qui est quand même inaccessible, qui peut m'aider. Mais la femme, par la foi, elle a dit, cette situation héréditaire, chronique, qui a trop duré, si je peux seulement toucher le pan de sa robe, c'était difficile, c'était pratiquement impossible. Mais au comble du désespoir, cette femme a retrouvé le courage. Je déclare au non-puissant de Jésus-Christ, de même que cette femme a reçu à recevoir la guérison, à mettre fin à la perte des sangs, à une situation chronique de plusieurs années, à une situation héréditaire, au non-puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que cette maladie chronique aussi sorte de ton corps et tombe au non-puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Écoutez, nous allons terminer. La Bible dit en Proverbe 3, 5 à 8, Proverbe 3, 5 à 8, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Alléluia. Crains l'Éternel et détourne-toi de mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un refroidissement pour tes os. Lève ta voix pour clôturer cette prière et dire, Seigneur de gloire, je me confie en toi. Je me soumets à ta volonté, Papa. La Bible déclare, si je me confie en toi, Papa, et que tu marches selon ta volonté, tu aplaniras mes sentiers. Tu aplaniras mes sentiers. Je ne veux pas être sage à mes propres yeux, mais je vais te faire confiance, Papa. Alléluia. En retour, tu as dit, ça sera la santé pour mon corps, un refroidissement pour mes muscles, Seigneur de gloire, et voir même quand je coucherai, mon sommeil sera doux. Papa, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie, Papa, pour toutes les personnes qui sont en train de suivre cette prière. Ô Dieu de gloire, qui ont placé leur conscience en toi, ne les déçois pas, ne les abandonne pas. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, qui reçoivent la santé, un refroidissement, un rajeunissement de leurs muscles, un rajeunissement de leurs organes, un rajeunissement, Papa, de leurs vues, un rajeunissement de leur vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, ce sera la santé pour ton corps. Je déclare, la crainte de Dieu, la foi en Dieu, ce sera la santé pour ton corps, un rafraîchissement pour tes muscles. Et voir quand tu pousseras, ton sommeil sera doux. Tu n'auras plus à craindre les maladies héréditaires de ta famille, de ta vie, au nom puissant et glorie de Jésus-Christ. Ces lois sont tombées ce soir, ces lois sont tombées ce matin, ces lois sont tombées au nom puissant et glorie de Jésus-Christ. La prière contre les lois des maladies ou la loi de la maladie héréditaire dans ta vie, héréditaire dans la vie de tes enfants, cette prière brige, crâne et crâne, efface comme Esther par la prière et l'a effacée une loi, alléluia, qui était cachée dans le palais interdisé que personne n'avait droit d'aller voir le roi sans être appelé. Et celui qui oserait aller voir le roi serait mis à mort. Esther a mis fin à cette loi héréditaire dans le palais royal, alléluia. je déclare au nom puissant de Jésus-Christ par le sang de ma voix, pendant que tu entends ma voix, je déclare que la loi qui était cachée à l'intérieur de ta famille, c'est cette loi-là de maladie héréditaire qui provoque, qui dégage, qui détruit à partir d'aujourd'hui est supprimée et effacée au nom puissant et glorie de Jésus-Christ. Amen. Soyez immensement bénis. Nous sommes de retour. Alors continuez à partager nos vidéos. Continuez à vous abonner sur votre chaîne Sommole-Panzo TV. Alléluia. Activez la cloche de notification pour ne plus rater une seule vidéo que nous allons poster. Alléluia. Parlez-en à un voisin. Parlez-en à quelqu'un qui a besoin d'une délivrance. Nous sommes la montagne de la prière ministrice. Nous sommes basés à Paris et le monde entier. Nous sommes là. Il y a des montagnards partout. Alors je vous invite à revenir encore sur nos lives. nous sommes là chaque 4 heures de 4 heures à 5 heures. Nous sommes là pour combattre. J'ai presseur de l'aurore. J'ai crié vers toi. Alléluia. Nous dévençons l'aurore et nous préparons notre journée chaque jour de lundi à vendredi de 4 heures à 5 heures du matin en live. Nous sommes là avec moi et maman. Alléluia. Chaque jour de lundi à vendredi à 21 heures sauf mercredi et vendredi où nous avons des kits en présentiel. nous sommes en live ici à la maison et nous prions avec vous. Chaque mercredi de 19h à 21h30 pendant tout ce mois de demain c'est ce moment de guérison de délivrance Alléluia où la gloire de Dieu va se manifester encore. Nous allons gêner pendant cette période chaque mercredi et chaque vendredi et à la fin du mois nous allons gêner trois jours successifs et nous serons en présentiel. Chaque vendredi vient en gêne et en prière. Alors ne manquez pas venez ne verrez pas ça invitez un cousin invitez un ami la gloire de Dieu sera encore manifeste. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus Amen Avec Jésus c'est toujours possible.